Salut, bienvenue sur la couverture. Aujourd'hui on est le jeudi 28 novembre et il est 7h55 et je n'avais pas prévu de vlogger aujourd'hui et il pleut donc du coup j'ai le temps de préparer un vlog et je me dis que ça peut être intéressant. Donc du coup dans plusieurs vidéos tu me vois faire pour regarder les choses de loin. Là je porte mes lentilles de contact, je vais te montrer mes lunettes, donc il faut que tu saches que mes petites lunettes ça fait 11 ans, j'ai les mêmes depuis 11 ans donc je pense que je mérite un applaudissement. Donc il leur est arrivé plein de choses, donc tomber dans le gravier. Hier elles ont été révisées du coup la truc elle bloque. Voilà, elle sent un peu ça, elle m'en sent plus. Voilà j'ai un peu une tête de prof. Et en fait j'avais choisi ces lunettes, alors clairement, je vais les enlever, j'aime pas trop les porter, en plus j'ai mes lentilles là ça sert à rien. J'aime pas trop les porter et je les avais choisi clairement. Parce qu'elles étaient pas très chères. Voilà. Parce que j'avais pas l'intention de les mettre tout le temps. Enfin si, puis après non, que je suis contente d'avoir pris celles-là. Elles ont très bien fait leur job, je compte pas les jeter, je compte les garder et les utiliser genre quand je fais dans des endroits où je pense que je vais les casser. Et voilà, donc il faut que tu saches que hier je suis allée dans un opticien, je crois qu'il y a le même en France, du coup optique 2000. C'est là où je suis allée pour mes lentilles. Pas du tout parce que c'était le meilleur prix, mais voilà. Je sais pas pourquoi je suis allée là. Et je suis allée faire une offre pour voir. Et je suis tombée amoureuse d'une paire de lunettes très différente, donc je vais pas te les spoiler, mais très différente de cette paire. Et en tout ça me revenait à 913 francs. Donc je vais vite faire le change. Donc d'après Google, aujourd'hui, au taux que c'est ce 28 novembre, 913 francs égale 830 euros. C'est juste ? 830 et 14 centimes. Voilà, donc c'est quand même une jolie somme. A savoir qu'en Suisse, c'est pas du tout comme en France. Les lunettes sont pas remboursées par la sécurité sociale. En tout cas, pas la mienne. Ni par la mutuelle, ni par rien. Donc c'est de l'argent de ma poche. Voilà, mais en sachant que je vais les garder 11 ans, ben voilà, tu vois ce que je veux dire. En plus, à savoir, j'ai oublié de dire le plus important. Cette offre à 900 francs, qui m'a donné, c'est une offre qui comprend deux paires de lunettes. Une paire de lunettes à 555 francs la monture, plus 370 francs, je crois, pour ma correction. Et tout le reste, c'est du gadget, on va dire. C'est genre... J'ai une deuxième paire. Enfin voilà, c'est pas du gadget en fait. J'ai une deuxième paire, protection de lumière bleue, mais sans correction, parce que comme tu as pu remarquer, j'aime bien avoir mes yeux qui sont flous, très bizarres. Je sais quand j'ai dit ça, le petit chine, quoi ? Mais en fait, j'aime pas avoir mes lunettes ou mes lentilles tout le temps, même si bien sûr, quand je les ai, je me dis, mais pourquoi je les mets pas tous les jours ? C'est si pratique de voir tout. Mais voilà. Voilà. Du coup, et aussi, un truc que je déteste, c'est avoir mes lunettes, genre quand j'étais à l'école, souvent je regardais le tableau, j'enlevais mes lunettes pour écrire. Enfin, vraiment, je me dis ça. Je déteste les portées quand on ne fait pas... Enfin, pour regarder de près. Après, ce coup, ça me fait de la migraine. Enfin, voilà. Et je sais que c'est un petit peu psychologique aussi, mais je ne supporte pas les portées. Donc, voilà. Et du coup, c'est pour ça que j'en ai pris une sans correction, mais avec la protection de lumière bleue. Donc, j'essaierai de vous parler entre les opticiens. Donc, par contre, peut-être que je filmerai avec mon autre téléphone, donc la qualité sera moins bien. Mais je prendrai celui-là avec les lunettes chargées. Puis, on verra. J'essaierai de faire des prises sur un show. Et ensuite, on comparera, quand je rentre, les prix et les offres. Et surtout, s'ils m'ont proposé le même style de lunettes, puis on verra. Là, je crois qu'il va continuer de pleuvoir toute la journée. Donc, on va y aller. Puis, voilà. On ira et on verra bien ce qu'il se passe. Donc, après avoir pris la pluie, l'orage, le vent et la tempête. D'ailleurs, j'ai un peu plus une tête de merde que ce matin. J'étais trop belle. Dommage. On se retrouve avec ma calculatrice, mon dossier plein d'offres, et un petit calepin pour prendre des notes. Et un stylo que je me suis offert dans une des entreprises. Je suis l'opticien. Donc, la première offre de Optique 2000 que j'ai mis sur Instagram. Ensuite, je suis allée à Acuitis. C'était vraiment sympa là-bas. C'est là que j'ai reçu le stylo. Le musculaire qui m'a servi était vraiment super gentil. Et l'offre était assez intéressante. Voilà. Donc, ma première paire, je l'ai à 50%. Il m'a fait une offre. Donc, normalement, elle coûtait 190. Et là, elle coûte beaucoup moins. Elles sont assez jolies. En plus, elles sont en titane. Mon père m'a fait « Ouais, c'est en titane. C'est trop cool. Tu peux les tordre. » J'ai dit « Ah oui, je ne vais pas les tordre. » Mais bon. En tout, les deux plus les verres qui coûtent quand même 300... Enfin, qui coûtent assez cher. Ça fait 650. Donc, ça ne fait pas beaucoup d'argent. En vrai, enfin, par rapport... Oui, c'est beaucoup d'argent. Mais par rapport à l'autre qui était 915... Enfin, 300 balles de différence. Je vais faire quelques-unes. Je ne suis pas sûre que c'est 300 balles pile de différence. Il n'y a plus de matos qui n'est pas. Il n'y a que 264 de différence. Mais ça me paraît déjà énorme. Donc, les lunettes, je les aimais bien. C'est ceux-là que je n'ai pas pris la photo. Je n'ai pas appuyé pour prendre la photo. Voilà. C'est typiquement moi. Je l'ai fait comme ça. Je n'ai pas appuyé. Donc, elles sont assez bien. Mais elles sont assez ressemblantes, les deux. Après, j'ai essayé toujours de choisir quelque chose que j'aimais bien. Mais j'ai l'impression qu'on est très forcés qu'on bâche l'opticien pour choisir ses lunettes ou celle-ci. Donc, voilà. Elles sont très belles. Ensuite, j'allais dans un opticien de quartier pour voir la qualité du service. C'était vraiment au top du top. Genre, j'ai vraiment aimé la qualité du service. Je me suis fait un contrôle des yeux gratuit. Alors que normalement, il devait coûter 40 francs. Mais voilà. Il a été gratuit. Donc, c'était assez intéressant. Parce que j'ai perdu 0,25 ici. Donc, voilà. Ça va 11 ans. Ce n'est pas beaucoup. Par contre, leurs lunettes corrigées. Donc, une avec la correction, une... Ah, d'ailleurs, je n'ai pas dit que les lunettes je voulais. Mais voilà. Enfin, 1200 balles. Donc, ça, malheureusement, c'est mort. C'est beaucoup trop cher. Ça ne peut paraître que 90 francs de plus que la 914 de chez Optic 2000. Mais juste le fait de dépasser 1000 francs, ça peut être assez chaud. Ça dépend qui, quoi. Ensuite, alors là, on a besoin de la calculette parce qu'elle m'a fait deux offres pour une. Donc, je dois juste calculer le total. Parce que je n'en ai aucune idée. 990. Ouais, c'est encore plus cher. Ouais, celles-ci, elles sont vraiment chères. Donc là, j'ai une offre. Je les ai trouvées très très jolies, ces lunettes. Je ne pense pas que ce soit mes préférées. Je les mets juste ici. Voilà. D'ailleurs, les lunettes du magasin Cartier, je te les mets juste là. Voilà. Donc, du coup, là, c'est un peu cher. C'est 990 francs. 990, c'est genre 1000 balles, quoi. Donc, c'est un peu cher. La première coûte 615, 14 et l'autre 376. Voilà. Donc, après, ils m'ont fait une bonne promotion, là, de 100 en tout, de plus de 400 francs. Donc, c'est vraiment cher. C'est chez Vizilab. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est intéressant de savoir que c'est Vizilab le plus cher, en tout cas chez nous. Donc, voilà. Pourtant, mes montures, ça, c'est très impressionnant, par contre. Parce que, je ne sais pas comment ils ont fait le calcul. Enfin, je trouve ça presque bizarre. Parce que ma monture, elle coûte 355 francs. Et l'autre, 200. Ouais. Enfin, elles sont assez chères, quoi. Enfin, après, nous, le service des verres, il faut savoir qu'en Suisse, à peu près de chez tout le monde, d'ailleurs, j'ai vérifié avant. C'est à peu près de 200 francs, rien que les verres, juste les verres avec la protection bleue. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas comment le franc c'est, mais nous, c'est déjà hyper cher. Donc, voilà. Après, on m'a proposé des lunettes standard lumière bleue qui coûtent environ 60 francs. Je l'ai trouvé assez intéressant, mais ce n'était pas mon type de lunettes, pardon. Donc, je ne les ai pas prises. Mais j'y penserais, par exemple, pour mon copain ou pour ma mère, peut-être pas ma mère, mais pour quelqu'un que je connais qui était souvent sur son ordinateur ou son téléphone. En vrai, je vais y réfléchir, voilà. Donc, ensuite, je suis allée dans un magazine que j'arrive pas à prononcer. Alors, c'est l'Affleflou, là. Afflelou. Voilà. Afflelou. Afflelou, ok. Afflelou. Je suis allée chez Alain Affleflou. Laisse tomber, je n'y arriverai pas. Chez Afflelou, voilà. Et on m'a proposé un truc plutôt pas mal. Donc, j'ai une paire. On m'a mis une promotion en plus. Donc, ça, c'est bien. J'ai une paire à 500. Ça me revient à 552. Plus 150, donc 703 francs. Mais, ils me proposent une troisième paire avec correction. Et verser l'air qui coûterait 60 francs. Ensuite, il me reste encore une offre de chez Mac Optic. Donc, eux, j'ai vraiment aimé leurs lunettes. Je pense que c'est mes préférés. Donc, j'hésite presque à aller chez eux. À part pour le prix. Alors, pour le prix, petite calculatrice, s'il vous plaît. Petite calculatrice, s'il vous plaît. Je te mets la photo juste ici, en attendant que je calcule. Donc, ça me revient à 744 francs. Elles sont vraiment jolies. Je trouve vraiment qu'elles me représentent bien. En fait, je crois que c'est mes préférés. Je ne suis pas très sûre. En fait, là, ils ont une super offre. Donc, en vrai, c'est super cher quand on y pense. Parce que... Enfin, je trouve que c'est super cher quand on y pense. Parce qu'ils ont la monture offerte. Donc, la monture, je ne la paye pas. Là, je ne paye que le service et le verre. Parce que c'est une offre qu'ils ont. Personnellement, je trouve ça quand même un peu cher quand on y pense. Deux lunettes pour 744 francs. Alors que... Voilà. Enfin, je trouve. Après, les lunettes, elles sont vraiment jolies. Donc, voilà. Donc, c'était ma dernière offre. C'est juste ce que je raconte. Donc, voilà. J'ai fait toute la journée ça. Là, il est 15h. Donc, j'espère que ça ira. J'espère que je vais pouvoir choisir. J'hésite à, si jamais, aller chez Mac Optique et lui montrer une paire que j'aime bien lui dire. Écoutez, je préfère celle-ci que celle-là. Est-ce que c'est possible de changer ? Donc, je ne sais pas trop. Je les trouve vraiment belles. En fait, je les aime toutes, en vrai. Et il y a la troisième paire, lunettes à soleil, qui m'intéresse pas mal. Salut ! C'est un peu bizarre de redire celle-là, vu que pour toi, c'était il y a une minute. Mais, euh... Donc, voilà. Aujourd'hui, il faut que je retourne dans tous les opticiens. Parce que, hier, je ne vais pas se prendre de photos bien. Donc, je vais aller. Je vais demander pour reprendre des photos. Et on va voir comment ça se passe. Donc, j'ai éliminé qu'un seul opticien pour le moment. Donc, c'est Zilab. Parce que... Ah non, deux opticiens. C'est trop cher. Même si c'était des belles lunettes. Désolée, je ne me prépare en même temps ce que je veux avec mon papa. Et, euh... Du coup, il faut que je sois prête quand lui me dise « Hé, on y va ! » Alors, je me prépare. Voilà. Je suis trop stressée parce que j'en ai marre, là. J'ai plus envie de changer de lunettes. Je trouve ça chiant. Je préfère l'autre, en vrai. Je ne sais pas trop. Donc, je ne sais pas quoi faire. Donc, là, il est 8h43. C'est ça. C'est trop serré pour mon gros. Donc, voilà. On va y aller, là. Je ne peux plus. Ça fait deux jours, je pense, qu'à mes lunettes. En plus, j'ai réfléchi hier et je me suis rendu compte que j'aimais des trucs. Et, euh... Voilà. Mais que je n'aimais pas un truc d'un seul magasin. Ouais, c'est un peu serré, je crois. Je n'en sais rien du tout. Bon, c'est un truc pour enfants. Je n'en sais rien. Je vais l'enlever. Je ne sais pas trop. En plus, j'ai l'impression que à force d'essayer autant de lunettes, je ne sais plus qui m'a proposé quoi. Donc, euh... Je vais repasser dans les magasins. Et ce que je vais faire, c'est que je vais te demander à faire une photo avec mes lunettes pour voir si j'aime. Et je reviens dans deux heures, je leur dis. Déjà, pour voir. Et je vais essayer de voir parce qu'à ma coptique, on m'a parlé des lunettes, enfin, des vitres qui sont transparentes et pas jaunes. Et j'ignorais tout simplement que on faisait encore des vitres jaunes. Du coup, je vais voir si les autres me proposent une vitre plutôt jaune ou si c'est comme un magasin où la vitre est déjà transparente. Voilà. On va y aller. J'essaierai de prendre des plants un peu mieux qu'hier. On verra. Donc, pour l'instant, Vizilab, c'est mort. Pareil, le petit sien de quartier s'est mort vu que 1200, c'était vraiment trop cher même si c'était trop beau les lunettes. Et voilà. Donc, j'ai clairement éliminé Vizilab parce que c'est 1900. Non, 990. Mais je ne comprends pas parce que si mon père ne veut pas payer 914, il ne va pas vouloir payer 990. Donc, je vais voir ailleurs. Ça me fatigue. J'en ai marre. Moi, j'ai envie que ça soit réglé. J'aurais dû prendre les lunettes de Optique 2000 et voilà. Mais bon, c'est pas grave. On va voir. On va voir ce que ça donne et on verra. Voilà. Allez, let's go. On verra ce qui se passe. Ça y est, c'est fait. Je suis rentrée. On y est. Vendredi 29, 13h10. Je vais trouver une paire de lunettes. Enfin. Ma première paire coûte 482. Ma deuxième paire 372. Donc, pour un total de 854. Je me trouve avec deux paires assez jolies. Des verres qui n'auront pas l'aspect jaune. Donc, voilà. Avec l'anti-reflet, l'indiculé et tout ça. Donc là, j'en peux plus. J'ai une migraine. Je suis si contente d'avoir choisi pour pouvoir te montrer dans quelques secondes pour toi. Mais pour moi, c'est dans une semaine et demie. Je ferai un plan avec mes nouvelles lunettes. Donc, voilà. Tout ça pour dire, c'était de la galère. J'avoue, je ne pensais pas. Là, j'avais fait d'autres magasins et j'ai vu que le monsieur m'a dit que ses lunettes avaient le vert jaune. Je me suis dit, bon, je vais voir ailleurs. Et je me suis dit, bon, allez, va à Mac Optic. Et puis, c'est bon, j'en pouvais plus. Je fais le Mac Optic. La dame, elle était vraiment gentille avec moi. J'ai passé un bon moment. J'ai bien rigolé déjà hier et tout. Je me suis dit, c'est bon. Ok, tranquille. Je vais prendre ici. Donc là, j'ai pris. Je suis satisfaite. C'est pas mon coup de cœur que j'ai eu, malheureusement. Ben, tant pis. Je suis un peu triste. Donc là, je vais devoir appeler tout le monde pour leur dire qu'une main. Mais sinon, je vais juste laisser passer parce que j'ai trop la flamme de téléphoner. J'ai une migraine à force de mettre des lunettes, enlever des lunettes, mettre des lunettes, mettre des lunettes, enlever des lunettes, mettre mes lentilles, enlever mes lentilles, mettre mes lentilles, enlever des lentilles, faire les tests d'examen dû. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, j'ai moins 1, le pi du coup, moins 1 et ici, moins 1,25. Donc ça a changé de 25 en 11 ans. Donc ça va. Je vois rien. Ça va. tout se passe plutôt bien. L'argent, voilà, on va voir avec mon assurance si, parce qu'en France, on a la mutuelle et tout ça qui reprend, nous ça reprend pas, mais on va voir avec ma complémentaire parce que j'ai une petite complémentaire. Peut-être elle... j'ai une montre qui fait du bruit. Super. Je sais pas où les... Du coup, on va voir avec ma complémentaire si elle peut... C'est une petite complémentaire, donc peut-être qu'elle prend pas en charge la lunette, mais peut-être qu'elle prendra 50 francs. Donc c'est pas grand-chose, c'est vrai, mais c'est mieux que rien. Donc, là, la vidéo, tu vas me dire, elle prend 2 ans alors qu'elle nous raconte juste sa vie, mais je voulais que surtout ça t'intéresse, je pense. C'est pas si rigolo que ça de devoir changer d'équipement visuel, on va dire. Je sais pas si on peut plus ça comme ça. Parce que c'est cher ici en Suisse, peut-être, c'est vrai, mais surtout, il y a tellement de choix de nos jours et au moins, je sais pas quoi prendre. Enfin, je suis même pas sûre d'avoir pris des trucs qui me vont, je suis une fille un peu originale, j'ai essayé de prendre des trucs originaux mais pas trop parce que sinon mon copain, je pense plus qu'il va trop m'aimer. Donc, j'ai pris ce qu'il y avait. On verra comment ça donne. Si t'aimes pas, s'il te plaît, sois gentil en commentaire, fais semblant d'aimer parce que sinon, je voulais perdre toute confiance en moi, j'en ai déjà pas beaucoup. Voilà, bon, on se retrouve dans une semaine pour voir l'état de ma tête. On espère que j'ai plus de migraines d'ici là. L'état de ma tête. Bon, ma migraine, ça va déjà mieux. Je vais faire un petit à cet essai, mais dans 10 minutes. L'état de ma tête, j'arrive plus à finir ma phrase donc à la semaine prochaine. Bisous. Alors, pour toi, c'était il y a une seconde. Moi, c'était le moment le plus long de ma vie. On est vendredi 6 décembre donc pour te dire, ça fait une semaine. Et voilà, mes lunettes, je suis allée chercher ce matin. Je vais te prendre avec moi mais pour finir, j'étais avec mon père. Alors, t'imagines donc. On va faire un rappel. Oula. Voilà. De mon ancienne père que j'aime encore beaucoup. Honnêtement, je les porterai encore quand j'aurai la vie. Je les porterai pour je ne sais pas quelle occasion. J'aime bien comment elle me faisait aux surcils donc elles étaient en dessous de mon surcil. Enfin, voilà. j'aimais bien. Ce n'est pas moche. Mais, les choses changent. Donc là, comme je t'ai déjà dit, je suis allée chez Mac Optic. Donc, j'ai l'impression de faire un peu de la pub. Eux, ils ne sont pas du tout au courant que je fais une vidéo sur eux. Ce n'est pas vraiment sûr. Et voilà, ma boîte à lunettes, elle est vraiment trop belle. Et j'en ai une deuxième pour Mac Optic comme ça. Donc, celle-ci, elle est vide. Du coup, je vais juste te montrer. Je trouve ça hyper pratique. c'est que tu utilises tes lunettes. Hop. C'est tout fin comme ça, petit. Donc, ça ne prend vraiment pas de place. Je trouve ça super cool. Voilà. Donc là, mes premières paires. Roulement de tambour. Tadam ! Donc, j'ai de la protection de lumière. Je... Je... J'ai bégé. On m'avait dit que je ne verrais pas beaucoup la différence avec le blanc. Ça se voit un peu, mais c'est parce que je ne suis pas l'habitude. Voilà. Je ne sais pas si ça se voit quand je les porte, par contre. Peut-être que ça abîme mon bleu des yeux. Je n'en ai aucune idée. Mais voilà. Il n'y a pas trop le reflet bleu, soi-disant. Enfin, je n'en sais rien. C'est ce qu'on m'a dit. J'ai l'impression que les verts qu'elle a d'âme portée paraissaient mieux que les miens. Je ne sais pas si c'est mon impression. Je pense que oui. Donc, voilà. Ça fait un peu vieux dans le sens, on dirait un peu des années 90, mais ça revient à la mode. Donc, voilà. J'ai le sursil plus haut que l'autre. Donc, c'est ma faute clairement là. Mais voilà. J'ai un sursil plus haut que l'autre. Donc, c'est ma faute si elles sont moins bien cadrées. Mais je les trouve très belles. Donc, elles sont dorées et argentées. Mais je pense que moi, je porte plutôt de l'argenté. Ça passera quand même pas mal. Donc, je les aime vraiment beaucoup. Là, c'est un peu bizarre parce que je n'ai pas encore l'habitude de voir jaune. Je les trouve vraiment belles. Même si c'est doré en vrai. je trouve que ça fait quand même un peu argenté. Je ne sais pas comment dire le doré qui fait argenté, bien sûr, évidemment. Je ne sais pas. Je les trouve quand même super jolies. Donc, c'est mes lunettes principales. Il y a ma correction. Donc, si ça intéresse quelqu'un pour savoir si je suis avec. J'ai moins 1,25 et 1, tout simple. Donc, je ne suis pas du tout beaucoup mioc. C'est un peu embêtant mais franchement, ça va. Mes anciennes lunettes, c'est 1 et 1. Donc, voilà. Et mes lentilles, c'est aussi 1 et 1. Donc, c'est une question d'habitude. Là, je vois vraiment super tellement bien. C'est presque bizarre. En tout cas, je les trouve agréables. À part, quand je tourne la tête, il faudra que j'aille les régler. Mais pas chez ma coptique vu qu'à première vue, elle vient de me les régler et elle m'embattit déjà. Donc, voilà. Après, c'est sûr, c'est des nouvelles donc ce n'est pas leur faute. Mais quand je tourne la tête de ce côté, ici, ça me tire le... Je ne sais pas. je pense que ça m'agresse de derrière. C'est clairement pas leur faute. C'est ma faute. C'est moi qui suis grosse. Mais quand je tourne la tête, je ne sais pas si c'est ça. Peut-être que rien à voir. Mais j'ai l'impression que ça bouge de ce côté, pas du tout. Je ne sais pas. C'est aussi une question d'habitude. Donc, ça, c'est ma première paire avec correction. Elles sont trop belles. Et là, dans ce bel étui mat, la marque, c'est Woody. Je n'ai pas choisi pour la marque. Je ne sais pas si c'est une bonne marque. Oh, ma coctique, par contre, elles sont super gentilles. Elles m'ont donné deux de ces machins. J'adore. Je n'en ai jamais assez. Avant, dans mon ancien étui violet, j'en avais un violet. Voilà. Donc, bref, ça, c'est ma deuxième paire. Être prête. Voilà. Donc, maintenant que je les regarde, je me dis que c'est un peu doré quand même pour moi. Moi, je suis plutôt dans une fille argentine. Je ne sais pas si on dit ça ou ça. Je porte plus des trucs. Bon, bien sûr, quand je dis ça, comme je crois que j'ai déjà dit ça au début de cette vidéo, mais il y a une semaine. Là, j'ai des boucles d'oreilles dorées, donc comme par hasard, ça ne marche pas. Je suis plutôt une fille argentée. Mais voilà. Là, ça va être mes lunettes de tous les jours. Il n'y a pas de correction. Ce que les gens vont me dire mais c'est trop bizarre de ne pas valoir de correction. Moi, je ne porte pas tout le temps mes lentilles, pas vu tout le temps mes lunettes. On ne vient bien rien voir. Et là, il n'y a pas de correction, il y a juste la lumière bleue qui est protégée. Je trouve trop belle. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ici, elles sont un peu en point. La dame, qui n'était pas la même dame que j'ai pris, enfin que j'avais eu la dernière fois, m'a dit qu'elle se ressemblait pas mal. Mais moi, je ne trouve pas qu'elle se ressemble tant que ça. Oui, bien sûr, c'est des lunettes. Elles sont fines et tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça me va. Dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi tes deux préférés. Honnêtement, avec toutes les autres que j'avais essayé, j'avais d'autres coups de cœur. C'est vrai que ce n'est pas mes préférés, préférés de toutes celles que j'ai essayé. Mais pour le prix, c'est quand même 800 balles. C'était quand même cher, mais c'était un des moins chers et surtout l'un des seuls qui m'ont bien expliqué les verts. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça cool parce que je n'aime pas quand... Par exemple, Optique 2000 m'a aussi expliqué les verts, mais les autres ne m'avaient pas du tout expliqué si les verts avaient le reflet jaune, si ça abîmerait mes yeux, qu'on verrait moins bleus. Là, en regardant, j'ai l'impression qu'ils sont moins bleus et si ça allait me déranger. Donc, je suis un peu fâchée dans le sens où j'aurais bien voulu qu'on me débriefe. Après, là, tu sais, je n'ai pas l'impression de voir une différence dans les verts. La dame, elle m'a dit que ce n'était pas les mêmes mais tu vois, on peut très bien arnaquer des gens, on ne sait rien. Ensuite, avec les lunettes qui vous dit, donc les roses, on va dire, ne sont pas du tout roses, mais elles sont un peu rose gold, oui, enfin, ouais. J'ai reçu avec encore un petit truc, je vais le déballer, je ne l'ai pas déballé parce que je vais le faire avec toi. Hop, voilà, j'ai cru que je l'avais cassé. Un petit encore truc pour nettoyer, il est assez joli, je crois que c'est dans ce sens. Il est vraiment joli, donc je vais le garder bien évidemment. Moi, je vais tout garder. Voilà, donc je suis trop contente en vrai. En plus, là, je vais en prendre grave soin, abuser vraiment beaucoup. ensuite, ça, c'est le ticket. Dans le ticket, il y a toutes les indications. Donc, voilà. je ne sais pas trop, je n'y comprends pas tout. Mais, voilà, je leur fais confiance. Mais, je n'y comprends pas tout. Ensuite, il y avait aussi ça. Je ne sais pas trop, c'est un truc pour me dire que je fais partie de la famille. Je ne sais pas trop. c'est une certification des normes et là, c'est pour me dire que, voilà, quoi, hey, t'as... des lunettes hoodie, quoi. Les autres, elles ont moins... Mes principales sont moins classe, on va dire. Elles n'ont pas un nouvel âge et tout. Elles ont aussi un truc de protection. Donc, voilà, elles sont très bien. Je suis très contente. En vrai, je suis vraiment très contente. Je suis très contente même. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de te montrer sur celle-ci. Pareil pour le... Ça devient aussi plat. donc, moi, je trouve ça hyper pratique. Après, les autres, mon père, il m'a dit mais ça ne sert à rien du tout. C'est les lunettes. De toute façon, c'est les grosses boîtes. Moi, je n'aime pas. Moi, je trouve que ça va. Enfin, regarde, si je te mets avec mon outre... Parce que j'ai eu d'autres trucs pour porter mes lunettes. Ça, c'est mon dernier que j'ai eu mais en soit, la taille, ça se vaut. Voilà. Donc, voilà. C'était une longue vidéo pour pas grand-chose mais en vrai, c'était une vraie aventure de retrouver des lunettes comme je voulais, comme il fallait. Donc, si on doit conclure cette vidéo, moi, j'ai choisi Mac Optic mais pour de vrai, ils se valent tous, ils font tous des offres. Là, Mac Optic, ils offraient la monture. Ce n'est pas forcément plus avantageux parce que souvent, c'est les verres qui coûtent le plus cher vu que j'en ai eu que quand même pour 870 francs, 870 du coup, pour juste les verres mais les verres, ça coûte de toute façon cher. Donc, à Optic 2000, j'en arrivais à 914. En soi, j'aurais pu aller à mon coup de cœur. C'est vrai. je trouve quand même que tout se vaut en vrai. Par contre, niveau accueil, j'ai remarqué clairement que les gens, ils sont très, très gentils mais souvent, il y en a que ça se voyait quand même. Quand j'y réponds, je me dis ouais, ils n'auraient pas été aussi gentils avec moi si je n'étais pas une cliente qui pouvait leur faire gagner autant d'argent. Donc, je pense, parce que je trouve quand même qu'ils avaient un comportement assez ouais, nanani, nanana, on vous fait l'offre, n'oubliez pas de nous rappeler, truc machin. Donc voilà, je trouve dommage qu'ils font moins genre écouter, regarder avec les autres opticiens et tout. Je pense que c'est important parce que chacun choisit des lunettes pour lui et pas pour l'opticien. On s'en fout du prix en vrai. Bien sûr, c'est cher mais je veux dire, il y avait une offre où j'aurais pu avoir trois paires pour son enfin, 700 balles-là, je t'avais dit. Ouais, les gens, ils n'étaient pas incroyables mais ils étaient quand même sympas. Bien sûr, je n'ai pas de mauvais souvenirs de cette expérience. En tout cas, il n'a plus tous les jours où je suis allée faire mes lunettes. Donc voilà, le jour où je vais aller les chercher, là, il fait beau, je suis trop contente. Donc voilà, c'était sous la couverture pour une assez longue vidéo et j'espère que tu es contente du résultat. Moi, je suis trop contente et je te fais des bisous. On se revoit dans une prochaine vidéo. En attendant, n'oublie pas de... Qu'est-ce que je vais dire comme conseil cette fois-ci ? N'oublie pas de bien nettoyer tes lunettes sinon on t'aura l'impression que tu vois rien. Bon, ce n'est pas le meilleur conseil que j'ai donné. D'accord, d'accord. Désolée, Désolée, j'en ai pas d'autres. Et j'en ai pas d'autres... Merci.